et yo tout le monde c'est chamallow j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un comment carrie avec veine en saison 7 vous avez été beaucoup à me le demander donc le voici les rues et les maîtrises ont changé depuis la saison 6 donc je vous ai mis un petit lien dans la description dans ce lien il ya aussi un petit récap de cette vidéo un petit résumé un petit bilan donc n'hésitez pas à aller checker tout ça enfin bref la partie commence on se retrouve avec un trèche en support et en face une boîte lane esraël malzart donc surtout avec veine fait très attention c'est pas très conseillé on va dire de la pique en aveugle regardez toujours la boîte laine que vous avez en face parce que veine contre une katelyn par exemple qui a la plus grosse range d'auto attaque veine ayant la plus petite range elle se fait juste out range et vous pouvez rien faire une katelyn qui sait bien jouer vous détruit clairement donc voilà faites attention à ça en support surtout on va préférer des supports qui ont une bonne tenue de laine fin qui permettent à veine d'avoir une bonne tenue de lane du style jana soraka trèche c'est quand même sympa parce qu'il ya une régène avec le targon il peut vous mettre un bouclier pour vous échapper ou en cas d'un gank donc ça va et ce qu'il faut faire aussi avec veine c'est estimé un peu la lane la estraël malzart malzart va beaucoup vous poc donc il faut rester un peu à distance on va dire faire attention si le trèche renvoie le poc sur malzart il va pouvoir le garder à distance on va dire de moi et je pouvoir farm tranquillement donc on va voir comment ça se déroule un fight peut être possible mais je pense qu'on va devoir attendre quand même que que zac arrive surtout que zac pour gank c'est quand même sympa donc si on arrive à choper le malzart parce que le esraël je pense que le esraël pourra s'escape donc voilà on va commencer à farm tranquillement du coup avec veine je vous conseille d'utiliser votre votre à soit pour reset votre auto attaque pour avoir un last hit ou alors pour esquiver un sort si je pense que je vais l'utiliser principalement pour pour esquiver des les cuspelles d'esraël je pense ont du coup normalement l'esra n'a plus de summoner je pense qu'il va pas tarder à revenir donc sarane couche la lane on va frise et on va faire attention parce que du coup sans summoner on est on peut se faire recaler là si on est si un gank voilà donc là le combo un peu classique pour poc qu'on va dire surtout qu'elle n'a pas de régène faire une auto attaque avec le a pour être l'auto attaque juste derrière et après rajouter un instant pour faire proc le troisième carreau de veine en fait donc maintenant qu'on a bac on peut one shot le danseur fantôme grâce au free de la ligne on avait beau avoir perdu la tour j'ai pu avoir du free farm je gardais un peu de manala j'ai pu prendre du free farm et du coup bas au final j'ai plus de forme maintenant que l'esra là parce qu'il a dû rester au mid du qu'il avait perdu sa tour et qu'ils pouvaient pas s'avancer jusqu'ici donc c'est worth oh non c'est facile oh là là pourquoi il a pas smite le zac ah là là comme quoi même en ranked en diamant il y en a qui savent toujours pas smite hop on va essayer d'enchaîner sur le maokai ça va être compliqué on a plus de tour pour le passé c'est bon il n'a pas d'ultime je pense que ça va être compliqué quand même on va faire attention là ils ont l'air de sacrément du ping de bail donc du coup résultat des courses on a 4 0 2 on va pouvoir finir sa lame d'infini donc là on aura notre deuxième item ça veut dire aussi 50% de coups critiques et avec le passif unique de la lame d'infini on fait 50% de dégâts en plus sur les coups critiques donc là là les coups critiques vont mettre très mal et en plus on va en faire une fois sur deux donc là on commence à être bien on va pouvoir penser à faire des fights maintenant on va arrêter d'affaire au bot et maintenant on va se concentrer sur la mid lane du coup là les premières phases un peu de fight commence à ce niveau là qu'on doit se demander maintenant qui peut nous sauter dessus enfin qui peut nous poser problème en team fight donc là clairement il ya le kzx le maokai et la cindra ça fait beaucoup de monde sur nous normalement le esraël devrait pas m'attaquer moi il va attaquer ce qu'il peut en tant qu'à des carrés et le malzar devrait protéger le esraël donc là il ya que kzx maokai et cindra qui vont aller sur moi donc il faut faire attention kzx peut jump maokai aussi et maokai en plus ça me stun donc je pense que je vais vite partir sur un cimetière mercuriel parce que ça je peux pas l'esquiver là ici l'a utilisé donc là je peux directement aller sur le kzx et enchaîner sur le maokai sans problème parce que là ici kzx avait déjà jump sur le maokai surtout avait jump sur le zack du coup il avait plus de moyens de me sauter dessus donc c'est pour ça que je suis directement allé au ligne et que j'ai pas eu peur en fait de dd jump d'équipe adverse mais qu'ils avaient déjà utilisé ont du coup là on a pris notre canon ultra rapide donc on a 80% de coups critiques encore plus de vitesse de déplacement donc là temps normal on a 413 sans avoir notre passif qui augmente la vitesse de déplacement quand on chasse un ennemi on est à 400 ah non même pas 435 de base 80% de cc 1,90 de vitesse d'attaque donc là on est vraiment bien on peut on peut bien enchaîner les auto attaques du coup là pour les teams pas tout va bien rester derrière on va faire super attention aux kzx et la syndra tout ça tout ça plus important ça va être de rester en vie clairement si on reste en vie on gagne le team fights on récupère un petit direct comme ça et j'ai bien resté derrière la front lane en fait je vais faire hyper attention ce que j'aurais dû faire depuis le début voilà le coup critique qui nous a sauvé là clairement non on va pas se faire tp là on va pas de on va pas aller dans le fight c'est comme ça on va faire attention au maokai hop ok du 4 pour 2 donc vraiment là on a bien fait de rester derrière parce que là le s rage je l'avais complètement oublié heureusement que j'ai mis un coup critique bon en même temps 80% de chance et maintenant on peut enchaîner sur le petit nashor donc là en fait ce qu'il faut faire c'est que vu qu'on a pris l'inhib au mid on doit forcer la tour du top mais il y aller tranquillement en fait là on n'attend pas là le reste de la team même avec le le heal plus le plus la gueule de malmortus sachant que j'ai 130 de résistance magique elle arrive quand même à me mettre 50% de ma vie avec son avec son ulti mais c'est n'importe quoi la cindra quoi j'avais peur du flushing elle me l'a fait et pourtant enfin bon elle a tout claqué du coup et on peut terminer la game donc bon faire très attention à bien rester derrière et là qu'on des champions comme ça enfin j'aurais dû faire un ange gardien clairement en fait parce que là je peux rien faire contre ce burst hallucinant qu'on peut pas esquiver du tout quoi Voilà j'espère que ce gameplay vous aura plu posez moi vos questions en commentaire j'y répondrai et dites moi si vous avez des commentaires sur la forme de la vidéo ça nous permettra de nous améliorer sur ce je vous dis bonne chance dans la faille de l'avocateur et à la prochaine pour une nouvelle vidéo tchuss